... Nous sommes le 12 mars 2021. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision en essence. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres, la commission d'enquête sur le Burundi a présenté ce jeudi un rapport devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Pour certains de ceux qui participaient dans cette session, la situation des droits de l'homme au Burundi est bonne. Pour d'autres, des violences au Burundi persistent. Vous allez le suivre dans ce journal. Certains vaccins contre le Covid-19 sont rejetés par des pays de l'Europe. Le Danemark, la Norvège, rejettent l'AstraZeneca pour des suites de cailloux sanguins aux personnes vaccinées. Mais l'Union européenne autorise encore l'utilisation de ce vaccin. Dans ce journal, vous allez suivre également la suite des témoignages dans l'émission Adio Naborogni, produit par la télévision Renaissance. Voici pour le sommaire. A tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal. À la page « Droits de l'homme » pour commencer, l'ambassadeur du Burundi à Genève affirme que la situation des droits de l'homme est bonne. Tabou Renova l'a dit ce jeudi lors de la présentation du rapport de la commission d'enquête sur le Burundi devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Cependant, les associations de défense des droits humains ont dressé un bilan accablant des droits de l'homme. Maître Ahmed Lani Ongere était dans cette présentation. Il a souligné la persistance des violences au Burundi sous la complaisance des institutions de l'État. L'intervention de l'ambassadeur du Burundi à Genève, Tabou Renova, a suivi la présentation de la situation des droits de l'homme au Burundi. Doudou Diène, qui préside la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, a salué les bons gestes des autorités burundaises vers le changement. Il a cependant regretté la pirexistence de la violence orchestrée par certains agents de sécurité et de la milice Monella Coulé sous l'impunité des autorités judiciaires. En réaction, Tabou Renova indique que le Burundi a évolué et que les propos du président de la commission visent à ternir l'image du Burundi sous des motivations politiques. Le Burundi réitère sa ferme opposition aux allégations mensongères politiquement orientées formulées à son encontre en violation de la Charte des Nations Unies en ce qui est de l'obligation de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Ce dialogue interactif intervient au moment où la situation burundi connaît d'énormes avancées significatives résultant de la nouvelle politique intérieure et extérieure du gouvernement réputé responsable et laborieux. Les défenseurs des droits humains conviés dans cette session ont présenté une situation plutôt dramatique. Les auteurs des violations graves des droits humains sont promus à des fonctions supérieures et jouissent d'une impunité totale. En janvier 2021, l'arrivée était cadresée en Miranouel à Cabran. 4 assassinats, 4 assassinats, 1 181 arrestations illégales, 724 cas de torture, 52 disparitions forcées, 84 cas de violences basées sur le genre ont été documentées en 2020 pour lesquelles les forces de l'ordre et les miliciens bonheur à couler sont souvent pointés des doigts. La situation des défenseurs des droits humains, des journalistes et de l'opposition reste très inquiétante, se traduisant par des persécutions et des décisions judiciaires arbitraires afin de les faire taire pour de bon. Des citoyens n'ont cessé d'être persécutés par des éléments de la police nationale en toute impunité et le pouvoir judiciaire s'est vraiment réduit à un instrument de répression contre les opposants et les citoyens présumés comme taire. Au nom des défenseurs des droits humains au Burundi, Maître Armer Nionguere a salué la libération des quatre reporteurs du journal Iwachu et la grâce présidentielle récemment annoncée. Il demande de Néamouel la libération d'autres prisonniers défenseurs des droits humains et d'opinion, entre autres Jérôme Rukuki, Néstor Nibitanga et Fabien Bantiganino, emprisonnés injustement depuis des années. Merci beaucoup, Réverien Wadikam, et cette même session a vu la participation des pays membres du Conseil des droits de l'homme. Des Nations unies, selon leur positionnement, certains ont soutenu le gouvernement du Burundi et ont accusé la commission d'enquête de travailler sans aucun consensus avec les autorités burundaises. De l'autre côté, beaucoup de pays ont manifesté leur soutien envers la commission et ont déploré la persistance des violences au Burundi. Ils ont convergé sur des premiers gestes symboliques qui ont bien eu lieu, entre autres la libération des quatre journalistes du groupe de presse Iwachu et la libération des prisonniers. Pour le président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi de Doudienne, les motivations politiques des pays partenaires du Burundi devraient aller de pair avec les intérêts durables des Burundais en matière des droits de l'homme pour éviter que la situation ne se détériore. La commission d'enquête n'est pas politique, comme vous le savez. Notre mandat est le droit de l'homme. Donc nous ne portons pas de jugement qualitatif sur la position des pays et des partenaires du Burundi. Mais en même temps, nous soulignons un point qui nous paraît important. C'est ce que j'ai dit dans ma déclaration finale. C'est que la situation au Burundi pose la question de la manière dont la communauté internationale prend position sur l'évolution d'une situation de violation des droits de l'homme. Quels sont les critères, les conditions et le contexte ? Et pour éviter que la vigilance des droits des citoyens du comité international ne permette le retour des violations, c'est la situation du peuple burundais. Depuis de très nombreuses années souffre et dans la souffrance absolument terrible. Et cette souffrance-là, il faut la prendre en compte et il faut la changer en profondeur. C'est que la situation du Burundi, s'inscrivant dans une profondeur historique, donc étant inscrit dans un temps très long de l'histoire burundaise, pour éradiquer la culture de violence, il faut du temps pour faire ces changements de qualitatifs. Il appartient maintenant à la communauté internationale de se déterminer sur la base de ces critères-là. Mais en même temps, nous savons que ces pays sont mis par des motivations politiques ou diplomatiques. Mais la question est comment y équilibrer pour eux leur motivation diplomatique ou politique légitime avec les intérêts profonds et durables du peuple burundais et aboutir à un changement qui ne va pas faire que dans quelques années, la situation des droits des hommes se détériore à nouveau et que la communauté internationale doit intervenir à nouveau. Donc, amener des changements durables et profonds. Sur ce même point, la liberté d'expression et d'association est une réalité au Burundi. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi l'ambassadeur Tabou Renova, représentant permanent du Burundi à l'office de l'ONU à Genève, au cours de la présentation du rapport par la commission d'enquête de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi, lors d'une session du Conseil de l'ONU sur les droits de l'homme. L'effectif des médias opérant librement et le nombre élevé des associations sont en but lucratif. Agré au Burundi est une preuve irréfutable, selon l'ambassadeur Tabou, qui affirme aussi que la paix et la sécurité y règnent aussi. Suivez. Au niveau de la liberté d'expression, le Burundi compte plus de 59 radios, 7 télévisions, 24 journaux périodiques et 33 sites internet, qui tous travaillent librement. Un dialogue avec les médias suspendus est en cours et la radio Bonnecha ainsi que d'autres médias électroniques ont eu l'autorisation d'émettre. En termes de la liberté d'association, le Burundi compte plus de 8 000 associations sans but lucratifs et plus de 3 000 coopératives locales. Signalons également le retour massif et volontaire de plus de 120 000 réfugiés depuis août 2017. Ce mouvement retour est un signe éloquent du retour de la paix, la sécurité, la stabilité, la confiance entre les Burundais et leurs leaders. On ne peut pas parler de liberté d'expression au Burundi grâce à la présence d'une multitude de médias. Les médias qui exercent au Burundi sont en majorité pro-partis au pouvoir du sein des FDD. Ce sont les propos d'Alexandre Niongeko, président de l'Union burundaise des journalistes. Pour lui, on ne peut pas encore parler de liberté quand il y a des journalistes qui travaillent dans la peur et dans la peur d'être persécutés. Suivez Alexandre Niongeko. Nous savons bien que la majorité de ces médias, principalement de ces radios dont il y parlait, sont des radios satellites au parti au pouvoir, le sein des FDD. Ce sont des médias qui ont été créés à travers tout le pays pour faire éloge au parti au pouvoir. Deuxième chose, c'est que nous savons très bien que la loi sur la presse n'est en aucun cas, qui est d'ailleurs normalement l'instrument juridique qui montre effectivement qu'il y a liberté des médias, qui a ouverture, c'est plutôt une loi qui vient là pour empêcher l'exercice pleinement de la liberté de la presse. Ensuite aussi, si nous essayons de voir comment les médias sont traités, les journalistes se sont traités quand ils vont sur le terrain, ils sont obligés de demander la permission dans les administrations territoriales, jusque même, semble-t-il, au chef de colline, ce qui est une violation flagrante de la liberté de la presse, et surtout qui est une violation vraiment du code de déontologie de la Fédération internationale des journalistes, qui supplie que le journaliste, et normalement le journaliste doit exercer sa profession sans contraintes, sans interférence des autorités. Et cela, c'est tout ce que nous voyons au Burundi. Si aujourd'hui, on décide de violer les droits de quelqu'un, et que demain, on lève cette violation, est-ce qu'on va dire que ça n'est pas en avant ? Ça n'est pas en avant par rapport à où ? Parce qu'on est resté là où... Normalement, la radio Bonesha FM ne devrait pas être fermée. Si aujourd'hui, elle a été ouverte, tant mieux. Mais on ne devrait pas chanter les louanges de ceux qui ont fait cela, parce que ceux qui ont fait, c'est ceux-là même qui l'avaient fermé. C'était Alexandre Niyongeko, président de l'UBJ. La suite de ce journal, c'est après cet appel du mouvement Inamahoro, des filles et femmes pour la paix et la sécurité au Burundi. L'exemple vient toujours d'Angou, l'hiver politique, de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État. Soyez les modèles dans l'application des mesures éditées par les autorités sanitaires, en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, Femmes et filles pour la paix et la sécurité. Bienvenue encore une fois dans ce journal. La mesure de grâce présidentielle à plus de 5000 prisonniers satisfait la Ligue des droits de l'homme Iteka, car elle permet de désengorger les prisons. C'est l'appréciation de Anshar Nikoyagize, président de cette Ligue. Il saisit l'occasion pour demander à la justice de respecter sa mise en application. On remarque aussi que c'est une mesure historique, car depuis des années et des années, on n'avait pas observé une télégrasse. C'est pourquoi la Ligue des droits de l'homme Iteka a cessé cette occasion pour interpéler les services de la présidence, de suivre d'une façon stricte sa mise en application. Nous avons invité aussi la justice d'arrêter ces arrestations et emprisonnements abusifs, qui ne fait qu'augmenter le nombre de prisonniers, mais aussi enregistre des pertes au niveau des finances et du gouvernement. Nous avons interpéré aussi le corps de sécurité, la Dinsasso à la base, de veiller à la protection de ces personnes libérées, parce que dans le passé, nous avons été informés et que des fois, les personnes libérées sont harcérées, voire même assassinées. On a invité aussi la CNDH, c'est parce que nous avons su qu'il a joué aussi un grand rôle pour arriver à ce résultat. Donc, nous l'avons interpéré, de suivre la mise en application, mais aussi les organisations burundaises, qui et vos burundaises, d'aider dans le suivi, de suivre si la mesure est vraiment appliquée, si ces gens ne sont pas marmenés ou encore une fois libérés. Donc, on n'a pas oublié aussi la population, parce qu'il y a un nombre aussi important que cela, donc, il faut aussi que la population ait accueilli à bras ouverts et se libérer. La pandémie du Covid-19 a eu un impact très néfaste sur les droits de la femme et des filles. Au Burundi, selon Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inna Mahoro, les violences faites aux femmes et filles ont augmenté durant cette période de pandémie, de plus, les filles ont arrêté leurs études pour faire des mariages précoces. Suivez Marie-Louise Barichako. Cela fait déjà une année que le monde se bat avec la pandémie du coronavirus. Cela n'a pas été facile, surtout pour les femmes de par le monde qui ont vu leurs multiples obligations augmenter exponentiellement. Beaucoup ne savaient plus où donner de la tête. Nous l'avons observé dans nos communautés où les femmes devaient concilier la garde des enfants qui n'avaient plus à l'école et le devoir de leur assurer la subsistance journalière. Le temps est très difficile pour tous les pays, même s'il y en a qui persistent à nier la gravité de cette catastrophe. Dans beaucoup de pays, cette période est caractérisée par la pandémie de COVID-19 qui a emporté beaucoup de vies humaines, a fait souffrir beaucoup et a entraîné beaucoup de souffrances aux femmes et filles. Nous en citerons quelques-unes pour l'illustration. Les violences faites aux femmes et aux filles ont augmenté. Nous le savons tous. Ainsi, grand nombre de jeunes filles ont abandonné l'école et se sont retrouvées au rang de la jeunesse non-instruite et pour la plupart se sont engagées dans des mariages précoces. Les femmes et les filles se sont retrouvées dans le double rôle de gardes malades et pourvoyeuses de leur famille au quotidien. La pauvreté s'est intensifiée chez les femmes et les filles qui ont perdu leurs emplois et ne pouvaient plus se recycler grâce à la digitalisation, faute de connaissances et d'outils pour accéder à l'Internet. Ceci est un défi supplémentaire pour les femmes qui doivent évoluer avec leur temps. Les femmes n'y arriveront pas seules. Les hommes n'y ont pas réussi non plus. Il est donc grand temps que tous, femmes, hommes et jeunes conjuguions nos efforts pour rechercher ensemble les chemins qui nous mènent vers le succès et l'avenir dont nous rêvons. Je n'oublierai jamais combien vous vous êtes toutes investies lorsque, au tout début du confinement, nous avons lancé la campagne d'assistance aux plus démunis de la communauté de réfugiés et lors du projet de sensibilisation sur la COVID-19. Hors de nos frontières pour poursuivre ce journal, John Magufuli hospitalisé, Paul Kagame vacciné, le vaccin AstraZeneca rejeté par certains pays européens ou encore l'accès au vaccin à tous les Américains dès le 1er mai. Le contexte du COVID-19 n'a jamais été aussi varié. Faisons le tour avec Franck Kaze. John Pombé Magufuli paierait-il aujourd'hui le prix de son déni ? Le président tanzanien serait en effet sous traitement contre le coronavirus dans un hôpital en Nairobi, comme le rapportent les médias Kenya. Le président tanzanien n'est pas apparu en public depuis pratiquement trois semaines. Magufuli a toujours minimisé, voire nié le danger de la pandémie. Ailleurs sur le continent africain, la protection contre le COVID-19 s'étend de plus en plus. En plus du Rwanda où le président Paul Kagame s'est fait vacciner ce jeudi, la RDC, l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Zimbabwe, le Maroc, l'Algérie, l'Île Maurice et les Seychelles sont en pleine campagne de vaccination. La même campagne se renforce dans toute l'Europe et dans bon nombre de pays à travers le monde. Mais les Américains veulent prendre de vitesse tout le monde. Le président Joe Biden vient en effet d'annoncer qu'à compter du 1er mai, tout Américain pourrait avoir accès au vaccin. Dans l'entre-temps, le vaccin AstraZeneca semblait de moins en moins convaincant. Après l'Afrique du Sud, la Thaïlande et plusieurs pays européens tels la Suisse, le Danemark, la Norvège ou encore l'Irlande viennent de suspendre l'utilisation du vaccin américain. Selon les services sanitaires de ces pays, le vaccin causerait l'apparition de caillots dans le sang chez certaines personnes. Merci beaucoup Franca Dze pour clore ce journal dans la série des témoignages que produit et diffuse la télévision Renaissance. Ce week-end, vous suivrez le témoignage de Rose Hakidimana. Elle est originaire de Wugendana. Elle a perdu plus de 125 membres de sa famille en 1993 et 1995. Suivez l'extrait de ce témoignage. C'est parti. ... 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